Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1 La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h, 1 commune. Voilà, tout à fait, petit problème technique, je n'avais simplement pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, donc ça arrive, c'est sans doute la présence de Grésis-sur-Ex qui me perturbe un petit peu. Tout à fait, là ça va bien mieux quand on appuie sur les bons boutons. Bonjour à toutes et à tous, je disais 1h, 1 commune, nous sommes en direct et comme c'est le premier mardi du mois, et bien donc c'est la commune de Grésis-sur-Ex qui est là pour parler dans 1h, 1 commune de ses activités, de ses associations, de ses événements et de plein plein d'autres choses. Nous avons donc avec nous aujourd'hui plusieurs personnes, ils sont venus en nombre. On a Eric Ré, adjoint au maire en charge de l'animation et de la vie associative, qui est un peu notre relais avec Marion Richardot. Bonjour Eric. Bonsoir à tous et à toutes. Tout va bien Eric ? Super. Nous avons Guy Falquet, alors Guy Falquet qui est très connu à Grésis-sur-Ex parce qu'il a été élu pendant longtemps. Il s'est occupé notamment des finances, je crois, Grésis-sur-Ex. Maintenant, il est président de l'association Les Sentiers de Grésis. Bonjour Guy Falquet. Oui, bonjour, c'est tout à fait ça. C'est bien ça ? C'est ça, parfaitement, mais les finances, c'est terminé depuis 2020. Depuis 2020, voilà, tout à fait. Il est élu pendant combien de mandats, Guy Falquet ? Trois mandats. Trois mandats, donc voilà, il est toujours présent, toujours, il donne encore de son temps pour cette commune de Grésis-sur-Ex qu'il adore, je crois. Oui, j'aime bien, c'était du temps de Robert Clare. Je le salue parce que sans lui, je n'aurais jamais eu l'idée de me présenter comme élu, et j'ai été élu, et ça a été un grand plaisir pour moi, une grande satisfaction de travailler pendant trois mandats. Et les mandats sont passés assez vite finalement. Oui, tout à fait, ça passe très vite en fait. Un mandat de six ans, c'est... Ça passe vite, effectivement. C'est rapide. On a Denis Viez, qui est un bénévole actif de l'association Les Sentiers de Grésis, on va lui laisser prendre le micro. Oui, bonsoir. Bonsoir Denis, vous allez bien ? Alors vous, vous êtes un peu le sachant sur Grésis-sur-Ex, vous écrivez beaucoup, météorologue avant ? Oui, c'est ça, oui. Pendant 42 ans, oui. Pendant 42 ans. Est-ce qu'il va continuer à pleuvoir ou est-ce qu'on va avoir le beau temps au mois de mai ? Le week-end prochain, c'est pas terrible. Oui. Alors il y a les seins de glace, enfin il y a la fin des 15 premiers jours de lune rousse, il y a les seins de glace. Est-ce qu'on va avoir le beau temps après ? Ah, on verra. Bon voilà, c'était donc la météo avec un ancien professionnel, on dirait un petit peu la météo avant la télévision, ça dépendait de la grenouille, c'est le montat ou pas. Et voilà, s'il ne pleut pas, ça fera beau temps. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et puis, nous avons alors là un personnage, une dame très connue sur Crédition X, elle donne aussi beaucoup de son temps dans l'association Coup de Théâtre, Maryse Jolivet. Bonjour Maryse. Bonjour. Alors, j'aurais dû vous présenter en premier, mais j'ai presque gardé la meilleure pour la fin, donc après cette présentation un peu masculine. Maryse Jolivet présente de l'association Coup de Théâtre. Vous allez bien Maryse ? Oui, je vais très bien. En forme ? Oui, tout à fait, oui. Bon, alors vous êtes là parce qu'on va parler d'un chantier théâtral et d'un spectacle qui aura lieu au Château Brachet, c'est notre partenaire, et on salue bien sûr Jean-Michel Belin, s'il nous écoute, ainsi que toute son équipe. On va parler avec vous aussi d'un festival qui aura lieu au mois de juin, les 9, 10 et 11 juin. C'est ça, oui. Avec l'association Les Sentiers de Grésil, on va parler d'une rando barbecue. Moi, dans les deux mots, c'est le deuxième que je préfère, barbecue. Donc, alors ça, ça aurait lieu le 14 mai. Et puis avant, comme on a Eric Ray, qui est élu en charge de l'animation et de la vie associative, je voulais, chérie, qu'on fasse un petit bilan sur la journée du 29 avril, puisque c'était un peu la fête de printemps à Grésil-sur-Aix. On pouvait aller chercher des plants, on pouvait faire plein de choses, il y avait plein d'ateliers ce mi-matin. Si, il y a fait beau ce mi-matin, on ne s'est même plus à force. Oui, oui, on a eu, ce n'était pas prévu, mais on a eu un peu de chance, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'il ait fait grand beau, mais en tout cas, il n'a pas plu. Ce qui a permis à nos administrés grésiliens et grésiliennes de venir visiter les serres, les plantations et s'informer sur tout ce qu'on peut s'informer aujourd'hui. Le frôlon asiatique, le moustique, le tigre, tout ce qu'il peut y avoir. Et on avait aussi l'association Eau et Soleil du Lac, qui est toute présente aussi. Tout à fait, voilà, que l'on a eu ici. Il y a eu beaucoup de monde samedi matin ? Moi, je considère qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens intéressés. C'était aux serres municipales ? Oui, c'était aux serres municipales. Ils étaient accueillis à partir de 9h avec un café croissant. Oui, tout à fait. Les élus, c'était assez sympa. On ne recule d'avoir rien, Grésil-sur-Aix ? Non, jamais. Avec un beau petit quiz pour les jeunes, et puis apprendre et comprendre un peu tout ce que fait les serres de Grésilien. Et puis, il y a de la nature, c'est-à-dire qu'on arrive dans la période des plantations. Ça permet aussi aux personnes de venir s'informer un petit peu sur les plantations sur Grésilien. D'accord. Donc, une belle matinée. C'était juste samedi matin. Quelles sont maintenant les prochaines manifestations organisées par la mairie ? La plus importante, à part les animations proposées par les associations grésiliennes, qu'on va citer, la plus importante derrière va être la fête de la musique. Oui, 21 juin. Qu'on fait avec Marion. Je profite aussi pour féliciter toutes les équipes. Merci Marion, parce qu'elle fait vraiment un très gros travail. Et elle le fait avec le cœur. Voilà. Avec Léa aussi au niveau de la com, et puis les équipes aussi qui ont ouvert les serres et qui ont bien reçu nos administrés vendredi. C'était quand même très important pour nous et pour eux, donc c'est super. Donc, la fête. On revient sur la fête de la musique, après notre fameuse fête de l'été, le 1er juillet. L'année dernière, ça avait été un succès phénoménal. On en parle encore, je crois. Oui, peut-être. 17 fuites bières, si mes souvenirs sont. Un petit peu plus que ça. À consommer, mais en plus ? Ça doit être à peu près x3. Ah, d'accord. Non, mais je vais en tête le 17 à consommer avec modération, bien sûr. Avec modération. Il y a eu tellement de monde. Non, non, il y a eu beaucoup de monde. Il s'est chaud et c'était, je pense, apprécié par les Grésiliens. Donc, si on pourrait faire la même chose cette année avec le soleil, on espère que la météo sera avec nous. Ça sera super. Et puis après, on aura normalement le jeudi 13 un cinéma plein air aussi qu'on va organiser sur Grésil. Le 13 juillet. Le 13 juillet, d'accord. Donc, tout va se cumuler un tout petit peu entre musilacs. L'été se prépare bien à Grésil-sur-Aix. Alors, avant l'été, il y a le mois de mai. On va commencer peut-être par nos deux hommes. Et puis, on va garder Maryse pour la fin. Donc, Denis Vièze et puis Guy Falquet. Rando Barbecue. Alors, c'est l'association Les Sentiers de Grésil. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter, M. le Président et M. le Bénévole Actif, cette association Les Sentiers de Grésil ? Denis est vice-président. D'accord, ok. Vous avez les deux meilleurs. Je crois qu'il n'y a aucun souci. Donc, non, mais simplement, je voudrais faire un peu l'historique de l'association. Elle est née à la fin d'un conseil municipal en 2017 ou 2018. C'est un élu, Patrice Bonnefant, on peut le citer, qui a eu l'idée, effectivement, de demander au conseil s'il y avait des gens intéressés par les sentiers qui existent sur Grésil. Certains étaient ancrés. Voilà, donc les sentiers communaux. Des sentiers communaux. Et puis, essayer de faire des circuits. Et puis, ça s'adressait aux personnes qui aiment la randonnée. Et on s'est retrouvé une dizaine, à peu près, à la fin du conseil. Et puis, on s'est retrouvé un certain nombre de fois. On a consulté le cadastre. Donc, on a retrouvé des sentiers. On a vu aussi que certains sentiers, c'était du privé. Donc, ensuite, on est allé sur place. On a commencé un petit peu à débroussailler. Et même à couper certains arbres morts pour arriver à un certain nombre de circuits. Mais on s'est quand même rendu compte que si on ne passait pas dans le cadre d'une association, on allait quand même être un petit peu coincés. Et puis, on ne voulait pas y rester uniquement entre élus. Oui, il fallait ouvrir un petit peu ça à la population. Pour que d'autres personnes puissent venir. À des passionnés, quoi. Voilà, à des passionnés. Même si, Grézis-sur-Ex, ce n'est pas des sentiers de haute montagne. Oui, tout à fait. Mais, ça nous permet à pas mal de personnes, quand ils ont commencé à randonner, de découvrir des points de vue qui sont vraiment très intéressants. Sur le lac, sur la dent du chat, sur le revard, le grani au fond. Donc, c'était effectivement quelque chose qu'on découvrait. Et en 2019, il y a eu une assemblée générale. Et on a constitué officiellement, donc, l'association des sentiers de Grézis-sur-Ex. Avec comme but, je le lis, le développement et la promotion des sentiers pédestres sous la commune de Grézis-sur-Ex. Voilà. Et on a aussi eu l'intention de ne pas rester isolé. Et de faire du balisage identique à celui des autres communes de Grand Lac. Et également de Savoie. Et donc, tout ça s'est fait le mieux possible. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte également que si on voulait faire des sentiers balisés correctement, on aurait un problème de financement. Oui. Voilà. Ça, c'est toujours un petit peu le problème. Donc, il a fallu demander des subventions. Oui. Eh bien, disons qu'on a toujours travaillé. Quand on a demandé la subvention, on l'a demandé au nom de la commune. Mais c'est deux élus qui ont travaillé de manière plus précise. Et ça s'est passé, je crois, en 2019. On a fait un dossier. Je crois que Denis, tu y as participé. C'était un premier dossier avec 45 000 euros, je crois, de dépenses. Et c'était sur un seul sentier. Et au final, on a déposé un dossier. Et le département a accepté de nous accorder une subvention à hauteur de 18 875 euros. Et c'était accordé en 2019. Mais là, on est tombé à la mauvaise période puisqu'il y avait le Covid-19. Oui. Donc, ça nous a un peu reporté. Et la subvention qui est accordée pour trois ans, au final, on a dû la reprolonger. Et on l'a reprolongé en 2022. Mais entre-temps, on a dit qu'il faut quand même qu'on fasse plus de sentiers que c'était prévu au départ. Et on a recherché des économies en modifiant les tracés, en préparant les sentiers également. Les bénévoles ont élagué, ont coupé les ronces, coupé des arbres qui... Oui, parce que je pense qu'il y a des sentiers qui n'étaient plus empruntés depuis déjà, peut-être, des décennies, voilà, qui étaient toujours sur le cadastre, mais qu'on ne connaissait plus. Oui, oui, tout à fait. Ils étaient sur le cadastre, mais ils n'étaient plus pratiqués puisque maintenant, les gens circulent beaucoup en voiture, peut-être un peu plus en vélo. Il y a peut-être même certains, pardon, je vous coupe, qui avaient été déplacés, peut-être, dont le tracé avait été déplacé. Certains ont dû être retrouvés, effectivement, puis parfois on tombait sur une propriété privée. Donc là, on ne s'est jamais aventuré comme ça. Donc on a toujours demandé l'autorisation pour les propriétaires. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils nous ont toujours été accordés sans trop de difficultés. Et c'est comme ça que, finalement, en cherchant des économies, en travaillant nous-mêmes, on a réussi à faire quatre sentiers, que Denis vous présentera plus en détail, pour une dépense de 22 000 euros pour la commune. Mais avec une subvention du hors-taxe du département, au final, je crois que la commune va dépenser une somme qui ne devrait pas dépasser les 10 000 euros. D'accord. Donc, quatre circuits qui vous seront présentés, qui sont, je pense, très intéressants, on a limité énormément nos dépenses. Est-ce qu'on a une idée du nombre de kilomètres de sentiers qui existent sur Grésy-sur-Aix ? On va peut-être... En gros, voilà. En gros, mais là, je passerai la parole tout à l'heure à Denis. Oui, mais je pense qu'il est plus technique que moi. Denis, qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Il est en train de compter. On fait une émission. On arrive à 2 000 kilomètres. Non, c'est peut-être un peu trop, là. Oui, non, non, voilà. Donc, il y a une... D'accord. 30-35 kilomètres. Voilà, ok, d'accord. Une trentaine de kilomètres. D'accord. Donc, sur ces 30 kilomètres, il n'y a pas eu de nouveaux sentiers. Vous n'avez pas créé de nouveaux sentiers. Ce sont tous des sentiers qui existaient, qui étaient peut-être perdus, mais que vous avez remis en marche. On les a remis en marche et on les a mis aussi en lien avec les autres collectivités. D'accord. Puisque on est dans nos communes voisines. Il y a Brison, quand on vous présentera le sentier Grésil à la Grotte des Fées. Oui, bien sûr. Ce sera sur Brison. On a aussi un sentier qui va à la gare de la Crémaillère. D'accord. Unis et Mouxi. Qui partent de chez vous, mais qui, voilà, donc, qui traversent ensuite d'autres communes. Les sentiers parlent de Grésil et, par simplification, on essaie de les faire partir de la mairie. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus simple. Alors, avant de passer, je voudrais quand même, parce qu'on va peut-être l'oublier, c'est remercier la commune pour l'effort financier qu'elle a fait, effectivement. Le département, pour l'aide également de la subvention, qui a bien aidé la commune et, bien sûr, nous également, association. Également remercier Grand Lac, qui a intégré nos sentiers dans son schéma de randonnée. Oui, bien sûr. Donc, voilà, je voulais faire aussi des remerciements un peu plus précis pour le maire, pour Florian Maître, qui nous soutient financièrement, mais aussi personnellement, qui nous aide dans nos projets. On va aussi remercier Éric Rey, il est là, mais bon, je pense que c'est en tant que président d'adjoint aux associations, on sait qu'on peut s'adresser à lui quand on a des projets. Et puis aussi, les services techniques de la commune, on va remercier le responsable Bruno, mais aussi tous les agents de la commune qui ont travaillé pour nous, qui nous ont aidés, qui ont fait également des travaux en régie, c'est pour ça qu'on a fait des dépenses, qui nous ont d'ailleurs fait une magnifique passerelle qui est sur le ruisseau de la baie. Et c'est vrai qu'on a fait quand même quelque chose. Et nous, associations, on est content de travailler sur les sentiers, parce qu'on a permis aux personnes de découvrir des hameaux, de marcher, ça fait du bien de marcher, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je crois que c'est très bien. Et je crois qu'on continue également, les sentiers, c'est un travail continu, puisque là, l'autre jour, on est allé faire des marches pour que les personnes puissent accéder sur les sentiers. On n'est pas les personnes en PMR, hélas, mais sur certaines portions, c'est possible. Mais que quelqu'un qui ne fait pas forcément de la randonnée puisse se promener, ait du plaisir à se promener. Parce que ça fait un bien fou. Et bon, pour avoir un petit caractère littéraire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de moi, il y a l'institutrice, qui a d'ailleurs eu mon fils, qui s'en souvient d'ailleurs très bien. C'est vrai, Marie, ça ? Oui, oui. Tout à fait. Et j'en ai parlé à... Ça va tailler dedans. J'en ai parlé à Vincent il n'y a pas très longtemps, il a un souvenir ému. Et je crois que c'était en CP. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, pour faire un peu littéraire, j'ai retrouvé une citation de Jean Gionneau à propos de la marche, et qui dit, « Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. » Et je pense que si on a permis à des personnes de s'enlever des mauvaises pensées de la tête, et retrouver un sens à la vie, je crois qu'on n'aura pas perdu notre temps. Merci en tout cas, Guy Falquet, pour cette introduction. On va parler ensuite de cette journée du dimanche 14 mai, Rando Barbecue, mais on va peut-être faire une petite pause musicale juste avant, puis on revient en direct sur le 92.radio-grand-lac.com. On fait une pause, on est toujours avec Grésy-sur-Aix. On revient dans quelques petites minutes. Ne bougez pas, bien sûr. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. De retour dans l'émission en direct, Une heure, une commune, avec Grésy-sur-Aix, avant qu'à 18h15, arrive dans nos studios pour l'émission « On va tout y faire péter » présentée par Jérôme. DJ Matafan, qui sera avec nous ce soir, la star des réseaux sociaux en Savoie, sera en direct, en studio, tout à l'heure, dans 55 minutes, avec l'ami Jérôme pour « On va tout y faire péter » et tous ces chroniqueurs. Grésy-sur-Aix, donc, on a plusieurs choses à parler aujourd'hui. On parle randonnée, on parle sentier, on parlera tout à l'heure de théâtre et de spectacle au Château Brachet, chère Maryse Jolivet. Pour le moment, donc, on est toujours avec l'association « Les Sentiers de Grésy ». Ça y est, je... Et alors, Denis Viesse va nous présenter un sentier en particulier qui sera utilisé le 14 mai, c'est bien ça. Oui, c'est un sentier qu'on a rouvert en 2022. C'est un ancien sentier qui était en mauvais état et qui montait à la Grotte aux Fées. Donc, la Grotte aux Fées qui surplombe le lac du Bourget en-dessus de Grésy, en-dessus de Saint-Innocent. De Saint-Innocent. Donc, le départ de ce sentier se fait depuis le parking du tennis en Togé. Il fait 6,6 km en allers-retours. Et il est possible de partir aussi depuis les Gorges du Ciroz en suivant la liaison qu'on a balisée de 900 mètres pour se rendre au parking. Alors, il fait 6 km en allers-retours. Pas juste en allers ? Ah ben, pas si loin que ça, alors. C'est 3 km. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'est tout à fait jouable. Ça doit monter un petit peu au départ. Oui, il y a 318 mètres de niveau positif. Alors, bon. Tranquillement, on fait ça tranquillement. On prend le caisse-croute et puis voilà. Pour le retour, il est possible également de revenir par la croix de Corsuet avec une distance de 9,3 km en 3h45. D'accord. La croix de Corsuet ou la croix du Mérieux ? Non, la croix de Corsuet. La croix de Corsuet, d'accord. D'accord, très bien. Donc, ok. Alors, ça, c'est le 14 mai. Oui. Alors, comment va se passer cette journée du 14 mai sous-verre à tout le monde ? Dites-nous tout. Alors, la journée du 14 mai, il y aura un rendez-vous d'abord à 8h30 au tennis. Et ensuite, il y a deux balades. Une balade, donc, comme vient de dire Denis, qui ira en direction, donc, de la Grotouffée. Et une autre balade cool, le long du Cierrose. Donc, c'est plat. Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas vraiment marcher, surtout en pente, d'aller de Grésil jusqu'au bord du lac et de revenir. Donc, normalement, à 8h30, le temps qu'on prépare le départ, on serait de retour, donc, toujours vers les tennis, vers 11h30, 12h. Vers midi, quoi, voilà. Vers midi, disons. Et là, pour ceux qui le veulent, il y aura, donc, un déjeuner champêtre. Donc, c'est souvent à base de barbecue, mais il y aura également des légumes, il y aura à boire. L'an dernier, on l'a fait, il faisait un magnifique temps, très, très beau. Cette année, donc, nous, on a un météorologue dans l'association. Donc, on compte toujours sur lui pour prévoir, et croisons les doigts pour qu'il fasse beau. Mais c'est un coin qui est très joli. C'est l'éthénis, c'est aussi l'ancien camping de la commune de Grésil-sur-Aix. Il y a beaucoup d'armes, donc c'est très sympa. C'est ombragé, tout à fait. C'est très ombragé, et puis, si il ne pleut, on mettra des petites tentes pour, effectivement, et puis, on aura toujours un petit peu le bâtiment de l'ancien camping pour un peu s'abriter. Si il pleut, la manifestation, elle a lieu quand même ? Ça a lieu automatiquement, parce qu'on va faire les courses avant, donc, je pense qu'il faut quand même que les gens qui devront s'inscrire, donc, on s'inscrit, il y a un numéro de téléphone, mais pour plus de précision, il suffit d'aller sur le site du comité d'animation de Grésil-sur-Aix, et il y a le flyer, et là, vous avez un numéro de téléphone fixe et donc portable de Mme Josiane Couty, qui a eu la gentillesse de récupérer toutes les inscriptions. D'accord, bravo. À l'heure actuelle, on est une quarantaine. D'accord, déjà ? Déjà, c'est déjà bien. Déjà, l'an dernier, on était un peu plus de 100, et cette année, on souhaiterait ne pas dépasser 100 pour que les gens soient accueillis. Ça reste convivial. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, c'est sympa. Maintenant, s'il y a 102, 103 personnes, bien sûr qu'on les prendra. Donc, ce sentier-là que vous allez prendre pour aller jusqu'à la Grotte aux Fées, c'est vous qui l'avez rouvert ? C'était un sentier qui existait ou c'est un nouveau ? Non, c'est un sentier communal, mais qui était tout en friche. D'accord. On a tout débroussaillé, tronçonné. Enfin, on a travaillé plusieurs jours dessus pour arriver à accéder à la grotte directement depuis le tennis, en passant par les carrières. Et au niveau des carrières, on a mis un panneau d'informations pour expliquer aux gens l'histoire de la carrière qui est quand même... La carrière de Grésy. La carrière de Grésy qui est quand même historique dans la commune puisqu'elle existe depuis les Romains. Et donc, c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé dans cette carrière-là. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est le 14 mai, c'est à partir de 8h30. On marche tous ensemble ou il y a des petits groupes ? Disons que, normalement, les bénévoles de l'association font l'encadrement devant et derrière de manière classique et on fait des groupes. Chacun va à son rythme. Voilà, chacun va à son rythme. L'important, c'est, comme disait Denis, d'abord, on découvre les carrières. C'est quand même très important. Le panneau est très instructif. Et puis, on découvre aussi Grésy-sur-Aix avec tous les hameaux quand on regarde. Et puis ensuite, bien évidemment, ça vous connaissez, quand on arrive à la grotte, au fait, le point de vue est magnifique. Sur le lac du Bourget, sur la Chambotte, sur l'habit d'Hautecombe. C'est vraiment un très beau point de vue, un très beau sentier qui a été balisé à l'automne, finalement. Et je pense que c'est une très bonne chose. On l'avait déjà fait l'an dernier, mais cette année, on a fait une variante avec un autre circuit qui va plonger un peu plus vers le sud pour pas que ce soit toujours la même chose. mais comme pour le repas champêtre, il faut quand même qu'on ait des installations, on a conservé les tennis et l'ancien. D'accord, voilà. Comme ça, c'est une sécurité. Vous qui êtes des passionnés de notre patrimoine et de notre histoire, pourquoi est-ce que ça s'appelle la Grotte aux Fées ? Alors là, je n'aurai pas l'explication. Il faut demander aux gens de Brison. Il faut demander aux gens de Brison puisqu'il est sur Brison. Voilà. On refourg le bébé. C'est quelqu'un de Brison qui nous entend et qui connaît l'explication de la Grotte aux Fées. Alors, mis à part ce sentier qui serait utilisé le 14 mai, quels sont vos projets actuellement, les sentiers de Grésil ? Nos projets, après avoir balisé 5 sentiers, nos projets, c'est de remettre en valeur le petit patrimoine de la commune, les Lavoirs, bassins, fontaines, croix, oratoires, etc. que l'on rencontre le long de nos sentiers. Est-ce qu'il y en a beaucoup à Grésil encore du patrimoine qui existe même s'il est en mauvais état, il y en a encore beaucoup ? Ah oui, il y a par exemple 16 croix sur la commune. 16 croix, 16 missions quoi, d'accord. Oui, des croix de mission et il y a des fours ? Il y a 3 fours, il y a 2 Lavoirs, il y a des fontaines, des bassins. Les fours sont communaux ou il y en a certains qui sont privés ? Ils sont privés. enfin sur des terrains privés. D'accord, voilà. Mais ils servent à la population de chaque hameau. D'accord, oui, c'était des fours-baneaux qui étaient pour l'usage de telle famille, de tel hameau. D'accord. Ok, donc, plein de projets alors ? Oui, là il y a du travail. On a commencé là mais on en a pour un moment à remettre tout ça en état de façon à, quand on se promène sur les sentiers, d'apprécier ce petit patrimoine. Denis et Guy qui agissaient dans cette belle association, quel est pour vous le plus beau sentier de Grésil ? S'il y en a un ou peut-être deux, où est-ce que vous aimez marcher, que vous êtes un Grésil ? Tous, mais celui qui est le plus typique, c'est celui qui va à la gare de Mouksy. D'accord. Là, c'est une belle boucle. Il doit monter aussi celui-là ? Il doit monter aussi ? Oui, il y a 260 mètres de dénivelé positif. D'accord. Guy Falcais, c'est quoi votre sentier positif ? Moi, je préfère celui de la Grotte aux Fées parce qu'on part des tennis, on longe les carrières, on s'approche des carrières, c'est... Il faut être prudent, hein ? Oui, bien sûr. Il y a des panneaux en disant, faites attention, mais on voit travailler et c'est assez impressionnant. Et ensuite, quand on rejoint le sentier qui vient d'Exclébin et qu'on va, qu'on s'approche de la Grotte aux Fées, c'est vraiment un magnifique paysage et puis, on peut toujours aller, enfin, Jean-Pierre, vous n'allez pas me dénire, mais on peut aller vers la Chambotte. Tout à fait, c'est un très bon point de vue. Par les granges de Brison et tout, hein ? Voilà. Et donc là, c'est très, très beau et on profite vraiment du lac et de magnifiques paysages. D'accord. Donc, c'est le 14 mai, c'est à partir de 8h30, il faut s'inscrire avant. Je crois pour cette journée rando barbecue. Dimanche 14 mai à partir de 8h30, on se retrouve directement à Antogé au tennis où on laisse les voitures là-bas, on met des bonnes chaussures. C'est jouable en famille avec des enfants où il faut quand même... Non, c'est jouable. C'est 3 km, un petit peu plus de 3 km allé, 3 km retour, on fait ça tranquillement. Il y a un petit temps de pause, je pense, vers la Grotte aux Fées pour admirer le paysage et puis surtout parler un petit peu. Tout à fait, ce n'est pas de la randonnée compétition, c'est vraiment de la randonnée plaisir, chacun bat son rythme et puis finalement, si quelqu'un ne se sent pas en force d'aller jusqu'au bout, il fait demi-tour et il attend ensuite la fin tranquillement au tennis. C'est vraiment ouvert à tout le monde. L'an dernier, il y avait un groupe d'handicapés d'Aix-les-Bains et certains sont venus avec nous jusqu'à la Grotte aux Fées et c'est vraiment remarquable. Est-ce qu'on peut venir si on n'a pas le temps de marcher le matin mais en payant pour manger le midi ou il faut avoir fait la rando le matin ? Non, vous pouvez venir uniquement, vous pouvez venir manger le barbecue sans problème. C'est quoi le tarif de cette journée ? Le tarif, il est le même que l'an dernier. C'est 15 euros pour les adultes et 5 euros pour les moins de 12 ans. D'accord, donc ça inclut tout, la marche, l'apéritif et puis le repas. Et le repas qui sera le mieux possible puisqu'il y a certaines personnes, que ce soit des messieurs ou des dames qui font des plats qui les offrent à l'association et comme ça, ça permet de les déguster à midi que ce soit pour l'apéritif ou pour le plat mais en général le barbecue c'est de la viande et on a des spécialistes qui font cure ça. Il y a toujours des spécialistes. Écoutez, c'est le 14 mai. On va marquer une deuxième pause musicale et ensuite on retrouvera Maryse Jolivet, la présente de l'association Coup de Théâtre qui nous parlera de ce chantier théâtral et du spectacle au Château Brachet qui aura lieu aussi le 14 mai et puis du festival de théâtre qu'elle organise sur Grésy les week-ends des 9, 10 et 11 juin. On est toujours en direct sur radiograndlac92.radiograndlac.com C'est le grand bain de la vie locale on revient tout de suite. Entre lacs et montagnes Radio Grand Lac Votre radio Votre radio La vie de nos villes et villages c'est tout de suite dans votre émission Une heure Une commune De retour pour la troisième partie d'une heure Une commune La vie de nos villes et villages aujourd'hui avec Grésy Grésy sur Aix Et dans une bonne demi-heure maintenant ce sera l'émission de divertissement On va tout y faire péter avec notre ami Jérôme et ses chroniqueurs avec plein d'invités ce soir Il y a même un invité mystère Et il y aura en plus DJ Matafan qui nous fait l'honneur d'être présent en direct ce soir en studio avec nous Je crois qu'on va bien rire tout à l'heure et qu'on va tout y faire péter C'est à 18h15 Alors Grésy sur Aix On a parlé de cette journée du 14 mai avec l'association Les Sentiers de Grésy On avait Didier Denis Viès et Guy Falquet pour en parler Et puis maintenant on va aller parler théâtre avec une dame une grande dame qui a marqué son passage les écoles communales de Grésy sur Aix notamment le fils Falquet apparemment qui a été un peu qui a de très très bons souvenirs de Marie Jolivet quand elle a été institutrice en CP Bonjour Marie Jolivet Bonjour Est-ce que vous allez bien ? Oui je vais très bien Bonjour bien Oui très bien Alors vous étiez institutrice à Grésy sur Aix et je crois qu'avant vous étiez à Saint-Aufange Oui je suis restée très longtemps à Saint-Aufange et après j'ai terminé ma carrière à Grésy pendant 9 ans Dites-nous simplement en quelques mots comment se passait cette carrière cette vie d'institutrice dans une école d'une petite commune comme Saint-Aufange ou une plus grosse commune comme Grésy comment étaient les enfants il y a quelques temps que vous êtes en retraite il y a quelques semaines Oui Quels sont vos souvenirs ? Moi j'aimais beaucoup enseigner la lecture au CP Moi j'ai pratiquement passé toute ma carrière à enseigner la lecture et j'aimais beaucoup les enfants de cet âge-là ils les aimaient beaucoup travailler rechercher lire et c'est vraiment ça a été vraiment ma passion disons d'enseigner surtout la lecture et surtout le CP D'accord donc une littéraire vous avez dû faire rentrer des poésies des textes un peu littéraires dans les têtes des écoliers de Grésy au CP c'est la poésie oui mais pas oui les textes non on mettait les bases voilà c'était les bases de la lecture de l'écriture et ça j'aimais beaucoup Comment est-ce qu'on apprend à lire ? Eh bien il faut décomposer décomposer par la phonétique les phonèmes et après recomposer en construisant les mots Est-ce qu'il y a encore les phrases comme papa et maman qui mangent du lapin ? Lapin c'est trop difficile parce qu'il y a déjà le son 1 le son 1 on l'apprend plus tard dans l'année donc c'est le 1 oui d'accord en début d'année mais c'est vrai qu'on va tout de suite dans la phrase dans le texte parce que si on passe son temps surtout en début d'année à décomposer on est vite disons limité il fallait quand même travailler un petit peu des petits textes en début d'année D'accord et puis maintenant vous êtes présidente de l'association Coup de théâtre alors vous allez faire un chantier théâtral et un spectacle au Château Brachet notre partenaire vous avez vraiment beaucoup de chance de Grézis-sur-Aix d'avoir cet établissement avec Jean-Michel Belin et toute son équipe donc c'est organisé par la mairie avec l'association Coup de théâtre des personnes bénévoles qui se sont inscrites à un stage intensif où pendant 5 jours ils vont créer et apprendre à jouer une pièce sur l'histoire du Château Brachet écrite par la metteuse en scène Mathilde Maria qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce chantier chère Maryse ? Alors dans ce chantier il y a des bénévoles qui sont inscrits il n'y a que deux bénévoles qui n'ont jamais fait théâtre mais les autres bénévoles ce sont des adhérents quand même de l'association qui sont inscrits aussi bien dans l'atelier ado que dans l'atelier adulte et dans la troupe parce que nous dans l'association il y a plusieurs formations Vous faites du théâtre depuis combien de temps ? Depuis le départ oui depuis ça fait 17 ans que cette association a été créée C'est moi que je l'avais créée ? Oui j'en suis à l'initiative avec d'autres personnes D'accord Qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre ? Particulairement ? Disons d'être un personnage De jouer un rôle De jouer un rôle d'être quelqu'un d'autre c'était peut-être ma grande timidité qui m'a appelé à m'investir dans un personnage et dans le personnage on oublie tout le reste et on s'épanouit on devient quelqu'un d'autre Vous aimez mieux le théâtre classique ou l'humour le vaudeville ? Non plutôt le théâtre contemporain Le contemporain ? Oui D'accord Parce que le vaudeville bon Oui les faits d'eau trop Moi je n'aime pas trop trop mais bon le théâtre contemporain nous donne beaucoup de possibilités d'ailleurs tout à l'heure on parlera du festival et on présente des pièces On va parler de tout ça chère Maryse Alors donc ce stage il est déjà complet ou il y a encore des places pour s'inscrire ? Maintenant c'est un peu juste puisqu'il commence samedi Il commence samedi le stage voilà il commence le 6 au matin 6 donc 6, 7, 8 mai et ensuite le 13 et le 14 mai et qui va se terminer par ce spectacle qui aura lieu le 14 mai à 17h30 à 17h30 devant le château Brachet Dans la cour ? Dans la cour devant le château ? Pas tout à fait dans la cour on est allé voir avec justement Mathilde Marianne notre maître en scène un endroit qui convient bien et ça sera je pense ce sera superbe dans le cadre du château Brachet ça ne peut être que beau Alors donc ce stage vous êtes combien ? Dans ce stage pour le moment il y a 9 personnes inscrites D'accord des personnes de Grésil ? Ce sont des personnes donc sur les 9 il y a 2 personnes de Grésil et 7 personnes de l'association donc il y en a de Grésil donc à peu près la moitié de Grésil D'accord alors vous allez apprendre un peu les techniques du théâtre ou vous les connaissez déjà c'est plus pour apprendre une pièce là ? Là disons que je laisse travailler Mathilde Maria qui est vraiment une metteure en scène qui est vraiment de qualité Elle est où Mathilde Maria ? En ce moment avant elle était à Chambéry D'accord Et maintenant elle est à Lyon D'accord Donc elle est metteure en scène professionnelle D'accord Donc c'est elle qui va mettre en scène ce spectacle et je pense que ça va être un challenge de travailler 5 jours pour que ça aboutisse c'est un spectacle construit D'accord Alors quel est le but ? Quelle pièce de théâtre ça va être ? Est-ce que vous le savez ? Non non mais quand je l'ai eu dernièrement au téléphone elle était en pleine écriture Elle écrit la pièce maintenant Elle écrit la pièce à partir de dossiers et d'archives qui appartiennent à la commune et sur le château Brachet Oui Donc on va parler du docteur Brachet de la reine Victoria de Sissi M. Impératrice et de tous ces braves gens Voilà mais je pense que c'est plus sur le château Brachet Voilà c'est sur le château Brachet et donc elle étudie je vous dis en ce moment elle écrit un spectacle à partir de tous ces documents alors j'aurai aussi la surprise parce que je ne connais pas donc le spectacle j'irai voir donc le 14 aussi Ce stage se passe au château Brachet ? Non le stage il a lieu dans nos locaux de l'association Ah d'accord Voilà et après si elle doit aller avec donc les 9 personnes sur place elle ira voir je pense le lieu mais ce sera surtout le dernier jour le 14 après-midi elle ira donc sur place mais sinon on va dans les locaux donc de l'association de notre nouvelle maison C'est une nouvelle maison des associations qui a lieu sur la place de la mairie D'accord ok donc on vous allait faire ce stage intensif pour apprendre cette pièce pour vous pénétrer de cette pièce et de vos rôles et ensuite vous jouez cette pièce le dimanche 14 mai à 17h30 alors c'est super parce que le matin on peut aller marcher avec les sentiers on peut manger le midi barbecue et l'après-midi à 17h30 on va au château Brachet mais ça a été un petit peu on en a discuté justement avec Marion que je remercie aussi beaucoup et justement pour qu'on puisse justement bien s'organiser entre le matin avec les sentiers et l'après-midi avec le spectacle c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis trop tôt au départ on voulait le mettre un peu plus tôt mais parce que on peut donner aussi la possibilité aux gens qui participent au sentier de venir donc assister à ce spectacle qui est gratuit donc et qui se trouve à l'extérieur donc du château le spectacle sera gratuit sera gratuit en accès libre en accès libre voilà n'hésitez pas le 14 mai à 17h30 et donc c'est en extérieur pareil mais bon on sait que Denis Vièze nous a promis le beau temps pour les 5 prochains mois mais donc voilà le 14 mai s'il venait à pleuvoir vous on reporte on va reporter par contre on va proposer des dates au mois de juin mais on va reporter parce qu'on avait la possibilité de le jouer en intérieur mais ça n'a aucun intérêt de jouer ce spectacle qui était avec le décor du château bon à l'intérieur on pourrait aller dans une salle la salle polyvalente ou autre mais ça n'aurait plus ça n'aurait plus aucun intérêt il faut m'y attendre mais en plus mais on va croiser les doigts c'est ça vous nous avez promis le beau temps donc c'est bien c'est le 14 mai à 17h30 c'est ouvert à tous c'est gratuit représentation théâtrale en extérieur au château Brachet avec cette pièce que vous les volontaires les bénévoles vous aurez apprise voilà moi je ne participe pas à ce chantier là moi j'irai juste en tant que spectatrice d'accord alors vous vous allez participer au festival de théâtre que vous organisez à Gris-sur-Aix le 9, 10 et 11 juin dites-nous tout là-dessus alors au départ on faisait juste une petite fête où on montrait le travail des différents ateliers nous avons quatre ateliers de théâtre un pour les tout-petits un pour les enfants du primaire un avec les ados un pour les adultes débutants et une troupe alors au départ c'était le but c'était de de jouer devant un public mais on a voulu élargir et on s'est dit pourquoi pas aussi inviter d'autres d'autres troupes l'année dernière on a fait notre premier festival bon c'était un petit peu difficile l'année dernière parce qu'on n'avait pas d'autres choix de la date on a dû faire ce festival pendant le week-end de la Pentecôte et c'était pas top mais beaucoup de gens partaient en week-end donc c'était à cause des élections donc la salle polyvalente était prise c'est encore la faute de la Véry ça Éric voilà Éric incroyable c'est incroyable la mairie de Gris-sur-Ex qui organise des élections ce jour-là mais je crois qu'elle n'a pas bien le choix alors cette année on a eu le choix donc ça sera le 9, 10 et 11 au départ on avait dit que le 10 et le 11 juin et puis on a rajouté le 9 au soir aussi alors qu'est-ce qui va se passer dans ce festival de théâtre ? donc le vendredi soir donc c'est la troupe de théâtre dont je fais partie qui va présenter la pièce une pièce qu'on a jouée déjà plusieurs fois et qui s'appelle c'est un peu compliqué d'être l'origine du monde de Tiffaine Gentillot et du collectif Les Filles de Simone on l'a jouée plusieurs fois on l'a déjà jouée une fois à Grésil l'année dernière justement on l'a jouée à un festival à Barbara on l'a jouée à Bourdoisant on l'a jouée à Saint-Germain-la-Chambotte et on a tellement envie de la rejouer donc on la rejoue donc ce vendredi 9 juin à que l'heure ? à 20h30 donc ça par contre c'est bien à la salle d'animation la salle polyvalente voilà la salle polyvalente de Grésil oui c'est la salle polyvalente la maison des associations la salle polyvalente la salle polyvalente qui est dessous la mairie tout à fait voilà je remercie d'ailleurs la mairie qui nous donne la possibilité d'avoir la salle polyvalente toute la semaine avant pour pouvoir s'installer répéter vous avez de la chance à résoudre voilà oui oui j'ai de la chance parce qu'il paraît que je suis la seule association à avoir ce privilège alors ça il ne faut pas le dire fort parce que là vous allez faire des envioles oui oui alors donc ça c'est le 9 juin représentation ce sera payant non non c'est tout au chapeau c'est tout au chapeau donc bon on espère quand même que les gens seront généreux bah oui on souhaite parce que nous on a besoin de faire vivre aussi notre association nous sommes tous des bénévoles bien sûr bien sûr et puis après le 10 juin l'après-midi il y aura l'atelier qui s'appelle l'atelier initiation c'est l'atelier avec des tout-petits et qui est dirigé par Frédéric Cuhorn donc c'est une ancienne institutrice aussi et qui s'occupe vraiment bien des enfants et donc elle va présenter un tout-petit spectacle parce qu'ils sont petits ces enfants donc ça ne va pas durer très longtemps mais c'est un poème scénarisé de René de Robaldia qui s'appelle Charlotte fait de la compote ah d'accord voilà ensuite tout de suite après il y aura l'atelier des enfants donc plus du primaire elle va présenter la belle au bois ronflant une pièce humoristique de Gérard Moncomble et Michel Picmal et puis après la chaise de Grégoire Cogent donc ces deux petits spectacles vont durer une heure environ donc ça c'est le samedi 10 juin ça c'est l'après-midi ça c'est que le début de l'après-midi après il y aura l'atelier ado qui va présenter Alice et autres merveilles de Fabrice Melchiot donc là c'est mis en scène par Charlotte Baudoin c'est une autre de nos enseignantes qui est prof de théâtre mais elle vient de Chambéry en soirée on va terminer la journée par les gars de la rampe de Rumi qui sont connus et qui vont présenter la pièce qui est monsieur Schmitt de Sébastien Thierry donc avec une mise en scène de Michel Pierre et Christian Mouniguet d'accord et puis le dimanche le dimanche alors l'après-midi il va y avoir l'atelier des adultes débutants qui vont présenter le drame du quotidien c'est un patchwork de textes de Xavier Duranger et Mohamed Cassimi et là aussi c'est mis en scène par Charlotte Baudoin et à 17h30 c'est une autre compagnie la Fox Compagnie d'Anne Mas qui présente Variations énigmatiques d'Eric Emmanuel Schmitt et mise en scène par Canan Bornand d'accord donc vraiment un week-end dédié au théâtre chargé pour les jeunes les ados les amateurs voilà et là nous avons comme objectif donc de jouer et de regarder les autres jouer aussi donc on a un petit festival qui est un peu particulier c'est qu'on ne fait pas qu'accueillir des troupes qui viennent de l'extérieur nous aimons bien aussi présenter notre travail vous partagez aussi avec eux on partage voilà quand on reçoit des troupes comme ça on apprend des autres tiens il y a des techniques de théâtre il y a des décors il y a tout ça et puis le monde du théâtre est tellement vaste donc on voit aussi bien enfin moi on est plus porté sur le contemporain mais on voit vraiment des façons complètement différentes de jouer voilà et puis des pièces tellement c'est vrai qu'on a des répertoires tellement immenses voilà donc on a de quoi faire alors pour ceux qui ne connaissent pas trop quelle est la différence par exemple entre le théâtre contemporain et le théâtre classique est-ce qu'il y a pareil les unités de temps les unités de lieu les unités d'espace oui mais là dans le théâtre contemporain on a plus de liberté voilà tandis que dans le théâtre plus classique c'est très formaté et puis voilà ce sont souvent où il y a des vers on est obligé de ne pas se tromper voilà il faut dire exactement le texte alors que dans le théâtre contemporain on peut se permettre des libertés voilà d'accord quel est pour vous votre auteur de théâtre préféré ou le rôle que vous aimez le mieux jouer moi j'ai joué ces dernières années des rôles de j'aime bien jouer des personnes un peu loufoques un peu farfelues voilà moi c'est ce que j'aime bien jouer et l'auteur que vous préférez dans le théâtre ? je n'ai pas vraiment d'auteur préféré je vois par exemple mais quand on va par exemple on emmène aussi nos adhérents au théâtre par exemple sur Chambéry à Malraux et on découvre plein d'auteurs mais là comme ça je n'ai pas de noms qui me viennent oui oui qui vous viennent comme ça par exemple j'ai eu le grand plaisir de découvrir sur Chambéry Wajdi Mouawad là c'est vraiment un auteur qui m'a vraiment marqué parce que c'est quand même tout à fait spécial mais bon je n'aurai pas des pièces de cet auteur là parce que ça ne va certainement jamais se présenter mais on découvre aussi d'autres d'autres disons de grands de grands noms du théâtre d'accord et donc dans cette association au coup de théâtre vous êtes combien ? on est un peu plus d'une cinquantaine cette année nous sommes partis quand nous l'avons créé en 2006 nous étions quatre ah oui quatre voilà nous avons monté cette association et au fil des années ça fait quand même 17 ans qu'elle dure cette association et au fil des années ça s'est élargi on a créé donc différents ateliers et c'est comme l'atelier des tout-petits nous sommes les seuls dans la région à avoir un atelier qui s'adresse aux tout-petits donc tout-petits c'est-à-dire c'est quel âge ? grande section CP CE et on leur fait faire des petites pièces de tête des petites scénettes je pense voilà des petites choses à partir de poèmes voilà de créations puis nous avons je vous dis une personne tellement compétente qui s'appelle Frédéric Cuerne et qui vraiment sait très bien s'en occuper et bien écoutez donc on va déjà venir venir au voir le 14 mai à 17h30 au Château Brachet pour voir cette représentation sur une pièce écrite actuellement par Mathilde de Maria sur l'histoire du Château Brachet vous allez être compte donc là vous allez être neuf c'est ça et voilà les personnes il y aura neuf neuf personnes qui vont donc faire cette création et puis on ira vous voir bien sûr les 9, 10 et 11 juin à la salle Polyvalente pour le Festival du Théâtre bientôt il y aura Grésy-sur-Ex et Avignon après oui je pense oui c'est dans la continuité voilà ce seront les deux pôles du théâtre en France et puis le 14 mai à partir de 8h30 on redit un mot sur les sentiers du Grésy donc la rando barbecue rendez-vous à 8h30 au parking du tennis à Antogé et puis on marche ensemble on échange on parle on passe un bon moment en pleine nature sur un sentier de Grésy on va jusqu'à la Grotte aux Fées on admire notre merveilleux lacs on rentre c'est encore 3 km de marche mais là ça va descendre et puis ensuite il y a donc le barbecue organisé à midi c'est 15 euros pour les adultes c'est 5 euros pour les enfants et puis on peut même venir manger le midi pour ceux qui le souhaitent bien sûr il faut s'inscrire avant est-ce qu'on peut redonner le numéro de téléphone Guy Falquet ou Denis Vièze ? je n'ai pas donné le numéro oui tout à fait c'est vrai qu'il faut s'inscrire avant parce que sinon on aura des difficultés pour l'approvisionnement donc c'est Josiane Couty qui accepte cette lourde tâche donc je vais lui donner son numéro de portable 06 83 21 89 03 ou alors le numéro du fixe 0479 34 81 29 et puis autrement on peut voir en mérite grésil on donnera tous les renseignements bien sûr éventuellement en mérite grésil Marion est tout à fait au courant donc on la remercie également parce qu'elle fait beaucoup pour les associations bien sûr elle fait beaucoup voilà donc et donner une date limite il faut s'inscrire avant le jeudi 11 mai avant le jeudi 11 mai pour avoir le temps de faire les courses merci merci beaucoup Guy Falquet, Denis Vièze Marie Jolivet l'institutrice de Grésil-sur-Aix et puis Eric Rey notre maire adjoint merci pour cette bonne émission on vous souhaite plein de réussite dans vos événements 17h59 à 18h15 on va tout y faire péter avec l'ami Jérôme et la présence exceptionnelle de plusieurs invités mais de DJ Matafan la star des réseaux sociaux en Savoie et ailleurs qui est avec nous tout à l'heure c'est dans un quart d'heure bonne soirée à toutes et à tous merci Grésil-sur-Aix on vous souhaite plein de bonnes choses on vous donnera rendez-vous dans un mois à bientôt Grésil merci merci